Je suis un petit peu un ovni quand même dans le colloque puisque je suis à la fois, je ne suis pas chercheur, mais j'ai une expérience de bureau d'études, d'études de terrain, et à la fois je viens des sciences sociales, même si je suis confronté dans les dossiers sur lesquels je travaille aux sciences dites dures, que ce soit les sciences de la biologie, du climat, enfin tout ce qui peut intéresser la compréhension et la connaissance d'un territoire. Et donc je vais vous parler des risques majeurs en fait dont il est avéré, ça a été évoqué à plusieurs occasions, qui sont en lien avec le changement climatique, donc ils ne sont pas tous concernés. Et donc en rapport avec les problèmes d'occupation du sol, ce qui intéresse les géographes, c'est-à-dire au niveau du territoire, qu'est-ce que ça peut donner sur des territoires qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer, des usages qui vont devoir bouger. Et je vous mets en introduction cette vision d'artiste, donc d'un territoire communal dont le bâti serait déplacé des zones inondables, donc pour illustrer, alors évidemment ce n'est pas du tout un projet d'aménagement, c'est une vision d'artiste, elle a déplacé les bâtiments qui sont en zone inondable pour les repositionner ailleurs. Et donc c'est pour illustrer cette idée que ces risques majeurs, et l'évolution de notre capacité à les traiter ou à traiter leurs conséquences, va évidemment influencer l'occupation du sol et la gestion des espaces. Donc rapidement pour mon travail, je considère que je fais de la géographie appliquée, je ne suis pas encore de la recherche-action dans le sens où je ne mène pas de projet de recherche en partenariat, mais j'ai effectué un retour réflexif sur mon travail, donc document d'urbanisme, Isabelle l'a cité, Atlas de connaissances de territoire pour apporter une... L'idée générale c'est en fait comprendre, j'aide à comprendre un territoire d'après des études scientifiques ou des études de spécialistes diverses et variées, de paysages, d'environnements, pour le transmettre souvent aux décideurs, aux élus, aux services de l'État et aussi à la population. Donc je mets de l'huile entre tout ça, et c'est pour ça que le colloque m'intéresse beaucoup, puisque évidemment si on veut garder ce lien entre l'action publique et la science, il faut travailler ce rouage entre le savoir savant et l'action publique, parce que je ne vous cache pas qu'en ce moment c'est effectivement un défi qui paraît extraordinaire. Donc déjà un risque majeur. Un risque majeur, officiellement c'est un événement incertain dont les effets négatifs sont considérables et dont la réalisation est souvent, mais pas systématiquement, faiblement probable. Donc vous avez un petit tableau. Alors le changement climatique, a priori, donc les événements météorologiques violents et plus fréquents, on estime qu'ils vont augmenter. Donc ça a une application sur le risque d'inondation et en particulier le risque et ruissellement, puisque l'inondation c'est submersion marine, débordement de rivières et ruissellement. Et on a entendu déjà dans le colloque, peut-être sur les débordements de rivières dans certaines régions, ça n'augmenterait peut-être pas. Par contre pour le ruissellement, par rapport à des événements météo violents et imprévisibles, voilà, c'est la partie de l'inondation qui est concernée, a priori, de manière certaine, par le changement climatique. Les sécheresses, l'eau disponible et les canicules, en lien avec le risque incendie. La sécheresse toujours en lien avec les mouvements de terrain. Alors, mon terrain, chute de bloc, glissement de terrain, mais aussi très largement, très peu sur notre région, mais un petit peu, donc la problématique des retraits glonflements des argiles, qui, évidemment, si on alterne de manière assez violente des épisodes très humides et des épisodes très secs, davantage qu'autrefois, on va se retrouver avec des problématiques d'humectation, d'essiccation, donc des conséquences avec des fissures dans les bâtiments et sur les routes, de manière générale. La canicule, évidemment, et on peut aussi évoquer les maladies tropicales, avec des nouvelles espèces invasives. Les maladies tropicales, on cite souvent le moustique-tigre, donc des conséquences sur le risque dit sanitaire, avec l'arrivée d'espèces qu'on ne connaissait pas auparavant sur les territoires. À titre d'exemple, ici, on est en Méditerranée, mais je travaille actuellement sur le territoire de Belfort. Ils vont intégrer le risque sanitaire moustique-tigre parce qu'il a été détecté. Ils vont intégrer le feu de forêt qu'ils ignoraient parce que ça devient un sujet. Et ils vont intégrer la canicule et la sécheresse également. Donc, la problématique de gestion, c'est qu'on accumule les risques majeurs, en fait. Au début, on était surtout sur les risques naturels et on s'aperçoit qu'on passe de 8 à 10 risques majeurs il y a une dizaine d'années à 14 à 16 risques majeurs dans les documents de gestion et de connaissances. Donc, le problème, c'est qu'il y a un risque d'effet dilution quand même par rapport à la définition. Vous voyez le hiatus qu'il peut y avoir entre la définition et l'accumulation de risques dits majeurs dans les documents de gestion. Alors, vous voyez un peu aussi le... Alors, ce n'est pas spécifique au domaine, mais voilà tous les acronymes qu'on peut recenser sur ces risques majeurs. Donc, vous avez des documents de connaissances et d'informations, comme les DDRM qui sont départementaux, les TIM qui sont des déclinaisons communales de ces DDRM. Vous avez des documents opérationnels, pré-opérationnels, comme le PCS, qui organise en fait la gestion de crise sur un territoire. Vous avez des documents réglementaires, comme le PPR, qui se décline en PPR inondation, PPR mouvement de terrain, etc. Vous avez des documents à usage plutôt interne, mais qui sont rendus publics, comme le SDACR des pompiers, qui est un document qui fait un inventaire très exhaustif, à la fois de la situation d'un département et des moyens de secours. Et le DICRIM, qui est un document que les communes maîtrisent sur la communication à la population des risques majeurs qui sont présents sur leur territoire. Et puis, je vous ai mis à côté toute une série d'acronymes qui sont associés à ces questions. Donc, quand on veut faire de la communication et qu'on veut faire de la vulgarisation, c'est un peu compliqué de commencer avec une jungle d'acronymes. Donc, c'est vrai que les acronymes entre professionnels, c'est très pratique. Pour la gestion de crise, les pompiers, on le voit chez les militaires aussi, c'est très courant et à juste titre, puisque ça correspond à un besoin de réactivité, de rapidité. Mais quand on veut faire de la culture du risque et diffuser un petit peu, c'est un peu plus compliqué de s'appuyer sur ces termes. Donc, à titre d'illustration, vous avez ici la hausse de la couverture par les plans de prévention des risques naturels, des PRN, tous les risques naturels. Donc, avec évidemment l'inondation qui a été le premier risque. Et puis, donc, aujourd'hui, on voit que la couverture s'est faite ces 20 dernières années, depuis le début des années 2000. Donc, une couverture totale des territoires concernés par ces documents, qui sont des documents réglementaires, dont l'objectif est de définir la constructibilité ou l'inconstructibilité ou les conditions de celle-ci sur un espace donné. Donc, je vais vous faire une intervention en trois temps. Je vais un petit peu développer le risque ruissellement, mais évidemment sur l'angle urbanisme et aménagement. Je vais donner quelques exemples où on va croiser ce risque ruissellement avec le risque incendie, par exemple, pour Cerber, ou de manière plus globale, l'évolution d'événements sur le grand site du Canigou. Et puis, on défrichera un peu quels sont les enjeux de la nouvelle gouvernance qui va devoir se mettre en place pour prendre en compte tous ces éléments. Donc, le risque ruissellement. Alors, il y a 175 000 personnes qui sont concernées en France. 1,2 million de bâtiments de plein pied sont exposés. Donc, c'était le parent pauvre jusqu'à aujourd'hui du risque d'inondation à la fois parce qu'il était complexe à délimiter. Il est très difficile à prévoir. Et on s'est focalisé, évidemment, en priorité sur les débordements de rivières jusqu'à aujourd'hui par rapport au risque d'inondation. Donc, c'est un peu le parent pauvre du risque d'inondation. Sauf qu'aujourd'hui, on a des moyens techniques de mieux cibler quand même cet événement à travers des modèles aussi. On verra le modèle ex-aequo du CRMA. Et on a un besoin aussi puisqu'on suppose que c'est un risque qui va connaître une occurrence accrue ces prochaines années. Donc, vous avez le tableau qui définit un coefficient de ruissellement moyen. Donc, plus on va vers le 1 et plus on est sur quelque chose d'étanche. Donc, vous voyez un petit peu un espace vert, une forêt bois à un coefficient de ruissellement extrêmement faible puisque à l'effet d'absorption du sol végétalisé, s'accumulent les effets des arbres qui ralentissent aussi l'eau lors des pluies. Donc, on a une absorption maximale, on va dire, dans ce type de configuration. Et évidemment, à l'opposé, je l'espère pour vous, les toitures, notamment, coefficient 1, totalement imperméable à la pénétration et à ce que l'eau rentre dans le sol. Alors, je le disais, le ruissellement, c'est un phénomène qui peut survenir très vite, n'importe où. Donc, il y a un effet de surprise. C'est très localisé. Vous avez à droite, c'est l'agglomération toulousaine. Vous voyez un événement, je crois que c'est en 2019, qui a été extrêmement localisé. À l'intérieur même d'une commune, un secteur a été impacté par ce problème de ruissellement. Vous voyez que pour prévoir ce type d'événement, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc là, tout ce qu'on fait habituellement, les zonages, on est dedans, on est dehors, c'est quand même inadapté. Donc, voilà la difficulté du ruissellement. Et donc, c'est du coup, un phénomène dangereux et susceptible de faire de nombreux dégâts parce qu'il peut très bien survenir dans un endroit où on ne l'a pas vu depuis des décennies. Et donc, rien n'aura été anticipé et il peut y avoir beaucoup de problématiques et de dégâts. mais aussi, donc ça, c'est à très court terme, l'événement en lui-même. Mais aussi, c'est évidemment un problème s'il survient dans un secteur qui est très vulnérable en termes de construction de biens à valeur. Eh bien, c'est un phénomène qui peut entraîner des conséquences importantes à long terme. on voit ici, voilà, par exemple, les pertes matérielles de véhicules, on voit des zones dans des bâtiments qui sont inondés, donc, avec des dommages durables et lourds à gérer sur un événement qui dure quelques minutes. Donc, court terme, le danger de l'événement lui-même, long terme, des impacts sur un territoire qui n'est pas résilient, important. et un impact qu'on imagine assez peu souvent mais qui est lié à ce que je viens de dire sur la fréquence, c'est le risque de pollution. C'est quand même quelque chose d'assez important pour le ruissellement. Donc, vous voyez qu'évidemment, comme c'est un endroit où l'eau n'est pas habituée, on n'a pas l'idée que l'eau puisse venir faire des dégâts, on stocke diverses choses et matériels, y compris des produits éventuellement toxiques. Donc, on peut aussi générer avec ça une pollution de sol à long terme. Et donc, voilà, sur un événement encore de quelques minutes, on peut avoir des conséquences à très long terme. Donc, ici, la photo, c'est en Haute-Normandie parce que c'est une région qui a été très précurseur sur les questions du ruissellement à cause de l'arrachage des haies dans les années 80-90. Et j'avais travaillé pour la direction régionale de l'équipement à l'époque, à la fin des années 90, sur ce problème d'arrachage de haies massives qui générait de très importants dégâts de ruissellement. Donc, j'étais intervenu, moi, sur le volet « Quelles sont les solutions financières et juridiques pour pouvoir essayer de réparer ces problématiques ? » Alors, vous avez donc, comme dans beaucoup de domaines, dans ce domaine aussi, on a des outils maintenant qui ont été mis en place. Donc, le CEREMA, qui est le bureau d'études techniques, on va dire, des services de l'État, qui travaille sur les problématiques de risque, de route, d'habitat, pour les directions départementales d'équipement, enfin, les directions des territoires, essentiellement. Donc, c'est un modèle qui permet de projeter l'effet d'un ruissellement en dehors d'un événement. Donc, voilà, c'est bien un modèle à partir d'un modèle numérique de terrain. Donc, en fait, on applique une certaine quantité d'eau sur un secteur. On varie la valeur du modèle numérique de terrain. Donc, c'est comme si on secouait le terrain, si vous voulez, et on en tire une zone qui est impactée plus ou moins large. Alors, évidemment, vous comprendrez que si je suis dans une zone avec un très fort relief, je secoue, ça ne va pas étendre beaucoup la tâche. Si je me mets à plat et que je secoue, je vais avoir évidemment une zone qui va être impactée beaucoup plus large. Donc, ça reste un outil je ne sais pas, je le redirai peut-être, c'est toujours pareil, ce n'est pas à interpréter tel que, voilà ce que ça peut donner. Donc, ce sont des zones qui sont donc estimées comme potentiellement sujettes au ruissellement. Il faut quand même un travail derrière le terrain pour vérifier. Il peut y avoir certaines aberrations. Donc, un travail hydrogeomorpho, on appelle un travail de terrain hydrogeomorpho, doit être fait derrière pour affiner ce zonage. mais bon, c'est un premier élément pour commencer à cibler des secteurs et pouvoir aller voir dans le détail ce qui peut se passer. J'insiste là-dessus parce que c'est très important cette histoire de tous ces modèles. On voit aussi le même problème avec le kéros d'incendie, etc. On a l'impression qu'on peut les utiliser tels qu'eux par un profane. En fait, il faut tous les passer à la moulinette quand même de l'expertise de terrain. Alors, en ruissellement, donc en urbanisme, donc pour le PPR, le PPR a des difficultés à gérer ce problème de ruissellement pour les raisons que je vous évoquais. On ne peut pas zoner très facilement. Donc, en fait, on s'aperçoit pour faire très court que les enjeux de ruissellement en urbanisme rejoignent les enjeux de la ville durable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut penser les aménagements d'une manière globale et systématique et pas dire on est dedans, on est dehors. Mais avoir pour chacun des projets, je ne pourrais pas développer aujourd'hui tout ça. J'essaie de vous faire un panel le plus large possible. Mais donc, ça veut dire qu'il faut développer des formes. Alors, on parle d'urbanisme vertical aussi, c'est-à-dire que les sols deviennent très importants, ce qui se passe dans les immeubles en hauteur devient très important en termes d'aménagement. Et vous voyez le petit symbole, donc on passe d'une ville où tout était dissimulé, caché dans des tuyaux, une ville passoire et l'objectif c'est d'arriver à une ville éponge qui absorbe un maximum de l'eau qui tombe. Donc là, je ne suis pas à peine de rentrer dans le détail, mais on a des outils pour faire des orientations d'aménagement qui définissent des critères et c'est opposable, ça sera opposable dans le document d'urbanisme, qui définissent des critères de prise en compte du ruissellement. Et au niveau des aménagements, il y a une très grande quantité d'aménagements possibles, donc je vous mets en garde sur la différence entre artificialisation et imperméabilisation, ce ne sont pas des synonymes, puisque évidemment toutes les solutions notamment très techniques peuvent être des solutions évidemment artificielles, mais qui permettent l'imperméabilisation, on en verra. Donc il n'y a pas de parallèle à faire entre artificialisation et imperméabilisation. Et puis le rôle général vis-à-vis du ruissellement, c'est d'infiltrer, de ralentir et de rallonger pour permettre le plus possible à l'eau de trouver son chemin dans le sol. Donc vous avez par exemple en zone rurale ou en zone urbaine peu dense les fossés, tout simplement avec plusieurs types de fossés. Donc un fossé simple végétalisé, un fossé qui est équipé d'un limiteur de débit ou un fossé à redents. Donc l'objectif c'est de ralentir, de contribuer à ralentir et de maintenir le plus en amont possible l'eau. Donc voilà, les fossés simples. L'aménagement typique on va dire du ruissellement c'est la noue, c'est-à-dire c'est un fossé très évasé en fait, très large qui est très efficace et vraiment très bien adapté pour le ruissellement. Il a un inconvénient majeur c'est que ça prend beaucoup de place donc ça demande des emprises considérables et donc évidemment ça veut dire qu'il faut du foncier ou qu'il faut réserver des terrains pour le faire donc là aussi c'est réservé à des secteurs de faible densité et des régions plutôt planes. Vous avez pour avoir un panel donc aussi des solutions beaucoup plus naturelles on va dire par exemple le K-Line design en permaculture qui était à l'origine donc l'objectif à l'origine de retenir l'eau au maximum pour le bénéfice des arbres et qui évidemment du coup a aussi un intérêt pour la pour la gestion des problèmes du ruissellement donc vous voyez suivant évidemment les situations les solutions sont extrêmement différentes techniquement financièrement philosophiquement voilà il n'y a pas de on ne peut pas dire il faut faire ceci ou cela c'est chaque chaque espace a sa solution à trouver et à l'inverse j'ai envie de dire la tranchée de Stockholm qui s'appelle de Stockholm parce que ça a été inventé à Stockholm mais ça ça arrive en France alors au delà de la simple gestion des eaux pluviales l'idée de la tranchée de Stockholm c'est que toute l'eau qui arrive dans des secteurs très densément bâtis un maximum d'eau puisse bénéficier aux végétaux présents donc voilà c'est un amégement extrêmement lourd extrêmement coûteux et qui est réservé vous voyez sur la photo à des secteurs urbains de très forte densité là c'est à Toulouse rue de Metz alors je vais évoquer donc un cas bien connu où on a en fait une association entre deux risques majeurs l'incendie qui s'est produit donc en avril 2023 qui a fait 950 hectares qui a vu 950 hectares brûlés et à travers une étude qui a été faite par le RTM des Pyrénées-Orientales donc le RTM c'est le service de restauration de terrain en montagne c'est de l'ingénierie de l'ONF donc c'est qui est implanté dans les régions où il y a des massifs montagneux donc il y en a dans les Pyrénées-Orientales et ils ont travaillé donc les risques hydrauliques induits après un incendie comment les évaluer et comment agir donc ils ont étudié quels étaient les impacts de l'incendie sur les risques hydrauliques et notamment le ruissellement mais aussi le débordement du petit russeau local alors là c'est un peu flou parce que la définition n'était pas très bonne mais ils ont mis en place un certain nombre d'équipements pour faire des mesures sur le terrain de comportement d'érosion je vais passer assez vite donc ils ont fait ça l'année dernière pour en tirer des leçons sur les conséquences donc ils sont aperçus alors là il y a le tableau qui détaille donc les phénomènes et les différents phénomènes et l'intensité du risque majoré ou pas ils sont aperçus qu'il y avait une augmentation de 30% du ruissellement sur les secteurs alors la première année après l'événement donc l'année dernière parce que une fois qu'il y a eu un incendie se produit une couche les cendres forment une espèce de cire donc ça se rapproche de ce qu'on appelle une croûte de battance en ruissellement c'est à dire que le sol se protège de la pluie en faisant une couche imperméable et donc cette cire qui se crée augmente le ruissellement et les vitesses de ruissellement jusqu'à 6 fois sur une parcelle jusqu'à 3 fois sur un bassin versant de petite dimension et donc ils se sont aperçus qu'il fallait 2 à 5 ans en moyenne pour un retour à la normale et donc la commune par rapport à la gouvernance donc évidemment cet événement et cette étude a conduit à la révision du plan communal de sauvegarde puisqu'on s'est aperçu par exemple que la vitesse du ruissellement pour arriver jusqu'à Cerbère allait mettre 30 minutes on allait avoir 30 minutes seulement de temps pour réagir alors qu'avant l'incendie on avait 45 minutes donc il faut équiper la commune d'un système de surveillance et donc la gouvernance autour de ça c'est que la commune ne pouvait pas porter le projet par rapport à ses moyens et à ses compétences et c'est le syndicat du TEC qui a porté le projet pour pouvoir obtenir des financements de l'ADREAL pour équiper la commune du système d'alerte et pour pouvoir donc réviser le plan communal de sauvegarde un autre exemple local plus global donc le grand site du Canigou les grands sites ce sont des sites qui sont labellisés ce sont des grands sites souvent d'intérêt touristique qui ont des forts patrimoines paysagers qui sont très variables en nature puisque ça va de la pointe du rat qui est sur quelques hectares à des sites comme le Canigou qui sont sur l'ensemble d'un massif donc ils sont très variés en nature mais ce qui les réunit c'est d'être reconnus et labellisés nationalement comme des sites majeurs et donc sur le Canigou depuis ces dernières années il y a des très très fortes évolutions des conditions d'accessibilité et de pratiques avec des événements qui s'accélèrent des chutes de blocs sur des pistes la piste du vieil qui a été fermée il y a deux ans il y a eu des chutes de blocs aussi dans la cheminée au moment d'une course heureusement ça s'est produit à un moment où il n'y avait pas beaucoup de monde en dessous mais ça aurait pu être extrêmement grave vous avez le dépérissement de la forêt donc avec un accroissement du risque d'incendie à la sécheresse les montagnes en fait les montagnes sont souvent des secteurs où le changement climatique est davantage est accéléré sur des phénomènes extrêmes et une montagne méditerranéenne comme le Canigou est en première ligne c'est vraiment un hot spot dans le hot spot pour des conséquences du changement climatique vis-à-vis des risques évidemment donc le risque incendie donc le grand site a dû dans l'urgence avec ces deux ces événements prendre des décisions de gouvernance on va dire qui sont plus de la gestion de crise que de la véritable gouvernance de toute façon les arbitrages se sont faits rapidement vu le coût de remise en état des pistes donc en fait les solutions qui ont été retenues c'est la fermeture du massif sur les pistes cet été il y aura aussi probablement une fermeture effective assez régulière de la randonnée pédestre puisque donc le grand site travaille avec la météo des forêts donc pour savoir le risque incendie le lendemain qui est produit tous les soirs et donc en fonction de ça ils vont prendre des décisions d'interdiction de randonnée donc en fait on se retrouve sur le Canigou dans la même situation qu'on avait dans les Calanques à Marseille mais à Marseille on se disait bon ben c'est parce qu'on a un tout petit massif à proximité d'une très grande ville et donc en zone très méditerranéenne avec des essences extrêmement sensibles à l'incendie mais en fait ça ça va se généraliser en fait ce qu'on a d'abord vu dans les dans les dans les dans les dans les dans les Calanques ben ça va se généraliser à toutes les montagnes méditerranéennes probablement donc voilà les décisions ben fermeture de la circulation des pistes forestières interdiction de la randonnée jour d'alerte large période d'interdiction et très forte diminution des places à feu autorisées par exemple sur le site des Cortalais je crois qu'il y a 18 places à feu actuellement ils vont en garder qu'une et encore elle sera là mais il risque d'avoir tous les jours des interdictions de toute façon de faire des feux donc pour compenser ben ces aspects quand même très contraignants et subis ben le grand site essaie d'avoir une politique des portes parce qu'en plus le site du Canigou c'est un site centrifuge puisqu'on peut accéder quand même de beaucoup de secteurs au massif donc pour gérer la fréquentation ben ils vont essayer de trouver des points sur lesquels on va concentrer l'accès des touristes et des randonneurs et la gestion aussi des refuges non gardés mais ce sont des mesures qui sont lancées actuellement mais qui ne vont pas compenser la perte d'accessibilité du massif donc les questions qu'on pose en termes de gouvernance c'est une question politique plus générale est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit éviter une perte d'accessibilité en général et vers le grand public par exemple puisque les conséquences de ces fermetures c'est qu'il faut être un peu plus affûté on va dire on va être davantage réservé sur un public expert ou connaisseur pour la pratique puisqu'il va savoir se renseigner sur les jours d'interdiction etc sur les conditions les conditions et puis l'enjeu aussi c'est comment passer d'une gouvernance subie vers une gouvernance choisie donc on est toujours en train de rattraper en fait les événements pour essayer d'avoir une 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 emprise sur eux voilà donc les enjeux d'une nouvelle gouvernance et bien c'est on voit il y a des mots qui sont mis un peu plus haut c'est l'innovation par exemple évidemment comme dans tous les domaines alors l'innovation pour moi il n'y a pas d'innovation sans risque il n'y a pas de risque sans on ne prend pas de risque si on n'a pas une base de savoir donc c'est pour ça que ici ce qu'on fait ici je pense que c'est très important c'est à dire qu'il faut effectivement générer beaucoup maximum de données objectives qui peuvent nourrir à la fois des expérimentations innovantes parce que si on n'a pas ces données objectives partagées entre tous on arrivera on va prendre des décisions un peu à l'aveugle et perdre la vision globale et une vision juste hiérarchisée des enjeux des enjeux de justice sociale des enjeux psychosociaux donc vous voyez les sciences en fait pour les sciences sociales 34 degrés un 1er octobre à Toulouse c'est plus seulement un fait météo c'est déjà un fait social parce que ça va avoir des implications sur sur les politiques publiques et donc voilà donc vous avez je vous ai mis en vrac parce qu'on ne peut pas ici j'ai voulu vous dresser un portrait le plus large possible pour que vous ayez une idée des enjeux voilà vision à court terme moyen terme long terme comment on se cale aux échéances politiques ça c'est un fort enjeu donc là aussi je pense que la donnée objective scientifique elle peut aider à ce qu'il y ait des politiques qui suivent un peu plus que sur un mandat deux mandats trois mandats plus on aura de données objectives partagées plus on pourra effectivement avoir une vision un suivi sur plusieurs mandats des actions si on n'a pas cette politique ces données partagées on va on va peut-être changer complètement à chaque à chaque changement de on va dire de 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 gouvernance politique voilà donc les outils quelques outils la démocratie participative alors il y a beaucoup de gens qui critiquent mais le fait qu'en fait il y a des savoirs locaux les savoirs des gens ils sont les savoirs des enfants leur ressenti leurs besoins tout ça ça participe à une bonne décision donc il faut jamais avoir peur de consulter un maximum de personnes de prendre attache un maximum de de sur un maximum de de d'échelle pour pouvoir prendre des décisions les plus justes et les plus les plus adaptées au terrain donc pour moi c'est un document ça ça enlève pas la 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 démocratie représentative les pouvoirs de l'élu restent les mêmes il a le pouvoir de décision finale mais c'est un c'est un moyen de d'avancer avec une culture partagée et une décision plus fine voilà être proactif développer la culture du risque ça évidemment c'est un enjeu majeur quand on parle du ruissellement ou des risques inondations il faut arrêter de vouloir cacher le risque donc on cherche au contraire à mettre en valeur par exemple les laisses de cru pour le ruissellement accepter par exemple qu'une rue ou qu'une placette puisse servir de réservoir temporaire suite à un événement et puis être fermé pendant quelques heures voire un jour ou deux il faut accepter aussi de vivre avec le risque il faut avoir conscience qu'il existe si on enterre tout à Nice ou à Nîmes à Nice notamment on avait tout enfoui et il s'est produit des événements gravissimes si les gens avaient vu le ravin avaient vu l'eau de temps en temps ils auraient peut-être plus son conscience de la présence du risque voilà les actions individuelles aussi sont très importantes alors on a parlé de l'action publique l'action individuelle il y a un gros potentiel par exemple sur la peine de Roussillon avec des dizaines de milliers de maisons individuelles donc des hectares des milliers d'hectares de jardins personnels s'il y a des actions individuelles si les personnes entreprennent des actions individuellement ça peut déjà faire beaucoup beaucoup de de progrès donc on en parle pour moi on n'en parle pas assez de tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et de la population voilà l'open source c'est aussi un moyen qui est formidable aujourd'hui les données en open source c'est quelque chose qui est sous-utilisé ça se développe beaucoup pour la gestion du risque voilà la concertation la vision en silo alors c'est sûrement vous l'avez entendu donc moi en tant que géographe c'est vrai que j'ai toujours eu besoin et ma pratique c'est d'avoir une vision globale systématique c'est à dire que on prend les éléments de paysages d'environnement d'urbanisme d'habitat socio-économique et on les passe à la moulinette pour essayer d'hierarchiser tout ça et voir comment tout ça peut fonctionner et produire de l'action publique mais souvent les choses sont vues dans un domaine particulier on a une vision sur les risques on a une vision d'aménageur on a une vision et on n'arrive pas à croiser tout ça donc c'est ce qu'on appelle la vision en stylo alors là j'ai mis quelques alors c'est très récent donc j'ai intégré à c'est la caisse de réassurance qui vient de publier ça vous avez quelques chiffres clés donc parce qu'un des enjeux évidemment de la gouvernance des risques majeurs c'est l'argent et c'est l'indemnisation aussi l'assurabilité c'est quelque chose qui change qui va certainement beaucoup changer ces prochaines années donc vous voyez que l'événement majeur l'année dernière c'est évidemment les inondations dans le nord avec plus de 625 millions d'euros de dégâts donc c'est de loin l'événement qui a coûté le plus cher et on voit que le total des primes donc catastrophe issue de la politique catenate catastrophe naturelle depuis 82 donc sur une année on a une hausse de 7,7% déjà des primes reversées pardon alors donc sur le le nombre de reconnaissance totale catenate par commune donc puisque il y a un événement il y a une demande de reconnaissance catastrophe naturelle qui est accordée par l'état et qui ouvre droit donc à des à des à des financements pour réparation donc vous voyez les communes qui sont impactées par les reconnaissance catenate donc on voit le sud-ouest les zones littorales et les zones méditerranéennes sont quand même sont quand même en avance les dom-toms aussi sont très concernés territoire d'outre-mer et les nombres total de risques assurés par commune vous voyez aussi que la zone méditerranéenne est très concernée par le cumul on va dire des risques majeurs donc qui sont susceptibles d'être indemnisées par les catastrophes naturelles donc pas seulement liées au changement climatique mais là on a aussi les séismes qui viennent qui viennent donc alimenter ce cumul de risques on a des zones comme les Alpes qui sont aussi très concernées par un fort cumul de risques donc les nouveaux défis pour faire pour résumer donc emménagement et en urbanisme la fin du raisonnement en silo j'ai déjà dit intégration de la gestion du risque à un projet urbain global et donc on va peut-être vers la fin d'un système de gestion des territoires par zonage enfin en tout cas ça va être matinée d'approche beaucoup plus globale que simplement on est dedans on est dehors on interdit aussi jusqu'à maintenant c'est plutôt on interdit et on va aller vers une culture aussi où on dit on préconise ça aussi c'est un basculement culturel entre guillemets dans la réglementation qu'il faut sans doute engager donc accepter de vivre avec le risque j'en ai parlé aussi pour la gouvernance passer de la gestion de crise à une démarche proactive d'adaptation ce que j'ai décrit c'est souvent en fait c'est pas un projet c'est pas une envie on réagit aux événements et on en est toujours un peu là on ne fait que réagir aux événements même pour l'eau on le voit si on sait qu'on aura moins d'eau on ne peut pas se contenter d'avoir des arrêtés d'interdiction tous les étés il faut repenser à la base notre rapport à la consommation d'eau sinon on continue sur de la gestion de crise c'est un peu comme sur le risque attentat pendant des années voilà c'est quelque chose qu'il faut repenser et vers la société donc développer une culture du risque authentique et partagée et donc voilà voir le risque le connaître le comprendre en être conscient comme on a un peu quand on est comme moi par exemple praticien de la montagne on connaît on connaît les risques en montagne et on les accepte et voilà c'est un peu diffusé cette culture et si les espaces sont interdits si les gens perdent le rapport avec certains espaces ils vont aussi perdre la capacité à comprendre les enjeux des risques des risques donc c'est un changement à long terme en fait à court terme on a des solutions techniques qui permettent souvent de faire beaucoup de gains par exemple dans l'eau on est très performant l'eau par exemple pour optimiser la ressource en un an ou deux on peut gagner 30% de consommation d'eau en simplement en détectant les fuites par exemple mais par contre dès qu'il s'agit d'avoir une projection à moyen long terme c'est beaucoup plus compliqué et là il faut changer en fait la façon le rapport qu'on a en fait au territoire par exemple sur les littoraux on disait hier l'idée vu que la zone par exemple le front de mer à proprement parler c'est lui qui concentre un maximum d'enjeux de risques on l'a vu submersion marine etc et bien peut-être que les gens ils peuvent continuer à venir vers la mer mais ils ne sont peut-être pas obligés d'être sur le front de mer à proprement parler parce que ça implique beaucoup de risques mais ça ça veut dire qu'il faut que les représentations changent aussi dans la tête donc c'est du long terme c'est pour ça qu'on dit que pour le long terme c'est la culture en fait au sens large et nos rapports qu'on a avec ces questions qui doivent changer pour que sinon on fera que du de en fait on fera que de l'atténuation et de en restant sur des des process existants sans les modifier voilà donc je vous invite ni plus ni moins à considérer que cette nouvelle gouvernance c'est quelque chose de très difficile mais c'est c'est un enjeu majeur pour la cohésion de la société et pour notre modèle démocratique aussi etc parce que évidemment si on subit on risque d'avoir effectivement à à à accepter des choses qui nous a payé le prix voilà alors j'ai une petite voilà le dernier bon vous connaissez sans doute ce ce schéma voilà et je remercie parce que donc vous l'avez vu c'est pas forcément des travails que je produis moi-même c'est comme ça que souvent j'ai besoin de travailler c'est à dire que je rassemble des informations et j'en tire j'en tire quelques éléments de réflexion et donc je remercie monsieur Chardon directeur du grand site monsieur Ebrard du RTM donc ONF des Pyrénées-Orientales monsieur Delamont du SMIGATA syndicat du TEC madame Delphine Porcheron du CRMA donc qui est spécialiste du ruissellement madame Barbara Suzzini de l'agence d'urbanisme de Corse qui ont fait une journée un peu ce que je vous ai fait là en une petite heure ils ont pris une journée pour 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 le présenter notamment à leurs élus et à leurs décideurs et monsieur monsieur Géinjand donc directeur dans la camion avec qui je travaille risques et territoires voilà je vous remercie merci Applaudissements